Le 10 février dernier, Pierre Palmade a causé un effroyable accident de la route qui l'a mené lui et trois autres personnes à l'hôpital. Ayant été testé positif aux stupéfiants lors de son arrivée aux urgences, l'humoriste de 55 ans est assigné à résidence dans sa chambre à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, depuis qu'il a fait un AVC fin février. C'est là qu'il attend son procès pour homicide involontaire, risquant 20 ans de réclusion. Mais ce n'est pas tout. En plus de s'est démêlée avec la justice et la drogue, l'ancienne acolyte de Muriel Robin se retrouve endettée et ciblée par les créanciers, comme l'ont révélé nos confrères de Closer ce mercredi 6 avril. D'après le magazine, qui a repris les déclarations de sa sœur au policier chargé de l'enquête, la star doit 250 000 euros. Cette dette importante a été contractée par Pierre Palmade auprès de l'Ursaf, de l'impôt et de son producteur. L'humoriste n'aurait que trois mois pour rembourser cette somme, sous peine de voir sa somptueuse demeure de Céli en bière saisie par les autorités. En effet, ce ne sont pas ses revenus mensuels qui peuvent l'aider à rembourser sa dette. L'ex-mari de Véronique Sanson a estimé les coûts de son train de vie à 6 000 euros mensuels auprès des enquêteurs. Une investigation réalisée par BFM Télévision a relevé qu'il ne toucherait que 5 000 euros par mois issus de ses droits d'auteur, l'artiste étant dans l'incapacité de travailler à cause de ses addictions aux drogues. En raison de son placement sous contrôle judiciaire, la star n'a, en outre, plus aucune source de revenus depuis deux mois. Supérieure à supérieure à Pierre Palmade, découvrez sa maison de 430 mètres carrés, à vendre pour 1,36 million d'euros Sa maison mise en vente pour 1,36 million d'euros Les créanciers de Pierre Palmade commencent donc à s'impatienter d'être remboursés. Selon nos informations, la vente du corps de ferme a été suspendue car les agents immobiliers recevaient des appels curieux, ont précisé nos confrères. Hélène, la sœur de Pierre Palmade qui s'était donnée pour mission de régler ce problème, n'a donc pas la tâche facile. Celui qui s'est autant illustré au cinéma que sur les planches pourrait avoir du mal à se séparer de ce bien d'une surface de 430 mètres carrés habitable sur un terrain de 3571 mètres carrés à 45 kilomètres de Paris, achetée en 2017. La demeure possède une suite parentale, un salon, une bibliothèque, une salle de billard et un espace cinéma. Cela n'a rien d'une succursale de Paris. Si y est-il un lieu assez grand pour me plaire, protégé par un petit parc, mais dans le village est pas ostentatoire, précisait Pierre Palmade en février 2019 dans le JDD. Le tout a été mis en vente au prix de 1,36 million d'euros. Ce charmant corps de ferme a permis à Pierre Palmade de s'éloigner de Paris et de la tentation pendant un temps. Mais il est rapidement devenu le théâtre de ses soirées et arrosé, passé sous l'emprise de stupéfiants pour s'adonner à la pratique du chemsex. Après le terrible accident, la police a perquisitionné le domicile de l'humoriste le 12 février dernier. Ils ont découvert de la drogue en quantité importante, notamment de la 3 MMC, de la cocaïne et du matériel d'injection. De la drogue, il y en avait en quantité importante au domicile de Pierre Palmade, tellement que les chiens renifleurs étaient perturbés, tant la concentration était importante dans la maison a révélé Guillaume Fard, le consultant police-justice de BFM TV le 28 février. Crédit photo, coadique Guirec. Crédit photo. Sous-titrage ST' 501